Vive la différence ! 6 vérités bibliques sur le sexe et la sexualité 1. Au commencement, Dieu créa les êtres humains, mâles et femelles. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. 2. Dès le commencement, Dieu a arrêté que l'homme se marie avec la femme. 3. La loi de Dieu interdit l'adultère Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. 4. Dieu déteste le transvestisme Une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'éternel ton Dieu. 5. Dieu défend les bestialités Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable. 6. Dieu condamne ceux qui commettent des actes homosexuels Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. 7. Cependant, Dieu pardonnera tout genre de péché sexuel Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. 8. Dieu opère un changement radical en ceux qui abandonnent leur péché sexuel Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les idolâtres, les adultères, les travestis, les homosexuels, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 9. Le Saint-Esprit de Dieu donne la maîtrise de soi à ceux qui dépendent de lui Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. 10. Ainsi tout homme et toute femme apprend à remercier Dieu pour son sexe et sa sexualité. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints, mais plutôt des paroles de reconnaissance.